Autoradio Express, Christophe Pourroux. On vous en parlait dès la fin de la semaine dernière, de ce jackpot pour les salariés de Porsche. Bonjour à vous, Christophe. Bonjour Stéphane, bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe. Les résultats sont tellement bons que la marque a décidé de distribuer à chacun des salariés plus de 9000 euros de primes. 911 euros précisément, ce chiffre n'est pas un hasard, c'est un clin d'œil au modèle iconique de la marque. La fameuse Porsche 911, c'est donc Noël avant l'heure pour 21 000 salariés de l'ouvrier et l'ingénieur. En réalité, 21 000 sur 28 000, tous ceux qui travaillent en Allemagne vont toucher ce joli chèque. Presque une habitude, 8 911 euros de primes en 2015 et 8 600 l'année d'avant. Et encore Porsche annonce pudiquement que vu le contexte, la somme est moins importante qu'elle aurait pu être. En effet, Porsche appartient à Volkswagen, le constructeur allemand aux 12 marques doit débourser des sommes colossales actuellement pour le Dieselgate. 22 milliards, rien qu'aux Etats-Unis. Nous sommes d'accord Christophe, le Dieselgate n'a pas empêché le constructeur allemand de réaliser une super année. Oui, avec un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros. C'est tout simplement la meilleure année de l'histoire du fabricant du SUV de Luxe Cayenne et de la sportive Panamera. Et cela depuis sa création en 1931 par un certain Ferdinand Porsche. Cerise sur le capot, la rentabilité est exceptionnelle. Elle grimpe de 17% et elle est de l'ordre de 16 000 euros en moyenne par voiture. Autrement dit, Porsche est l'une des marques automobiles les plus rentables au monde. Sourire également pour le concurrent Mercedes. Là aussi, les salariés vont toucher un super bonus. Bon, certes plus modeste entre guillemets, mais tout de même de 5 400 euros. qui a dit que les marques allemandes étaient en perte de vitesse. Tout va bien pour Porsche. Christophe Bourou, toutes les infos, Autoradio, vous allez cliquer sur RTL.fr.